Le Passeur de Loïs Lory Lecture du chapitre 13 Les jours et les semaines passèrent. Jonas apprit par le biais des souvenirs le nom des couleurs. Maintenant, il commençait à les voir dans sa vie ordinaire, bien qu'il sût que sa vie n'était plus ordinaire et qu'elle ne le saurait jamais plus. Mais elle ne restait pas. Là, il apercevait du verre, la pelouse aménagée autour de la place centrale ou un buisson sur la berge de la rivière, l'orange vif des citrouilles acheminées par camions depuis les espaces agricoles situés à l'extérieur de la communauté. Entrevu un instant, un éclair de couleurs qui disparaissait aussitôt et tout retrouvait la même teinte, plate et sans nuances. Le Passeur lui dit que cela prendrait très longtemps avant que les couleurs ne restent. « Mais je les veux ! » dit Jonas en colère. « Ce n'est pas juste que rien n'est de couleur. » « Pas juste ? » le Passeur regarda Jonas avec curiosité. « Explique-moi ce que tu veux dire. » « Eh bien ! » Jonas dut s'arrêter pour réfléchir à la question. « Si tout est pareil, on n'a plus le choix. » « Je veux pouvoir me lever le matin et faire des choix. » « Une tunique bleue ou une tunique rouge ? » Il baissa les yeux sur le tissu de son habit. « Mais c'est toujours la même chose. » Puis il rit tout doucement. « Je sais que ça n'a pas d'importance ce qu'on porte. » « Cela ne compte pas. » « Mais c'est le fait de choisir qui compte, n'est-ce pas ? » lui demanda le Passeur. Jonas acquiesça. « Mon petit frère, commença-t-il. » Mais il se reprit. « Non, c'est inexact. » « Ce n'est pas vraiment mon petit frère. » « C'est un nouveau-né dont s'occupe ma famille. » « Il s'appelle Gabriel. » « Oui, je suis au courant. » « Eh bien, il est juste à l'âge où il apprend plein de choses. » « Il attrape les jouets quand on les lui présente. » « Mon père dit qu'il apprend le contrôle des muscles superficiels. » « Il est tellement mignon. » Le Passeur approuva de la tête. « Mais maintenant que je vois les couleurs, du moins parfois, je me dis. » « Et si on lui présentait des objets qui étaient rouges vifs ou jaunes vifs ? » « Et s'il pouvait choisir au lieu de l'identique ? » « Il pourrait faire le mauvais choix. » « Oh ! » Jonas se tue un instant. « Je vois ce que vous voulez dire. Ce ne serait pas grave pour un jouet d'enfant, mais plus tard, ça pourrait l'être, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser les gens faire des choix. » « Ce serait dangereux, » suggéra le Passeur. « Tout à fait dangereux, » répliqua Jonas avec assurance. « Et si on les autorisait à choisir leurs conjoints ? » « Et s'ils faisaient le mauvais choix ? » « Ou si, » poursuivait-il en riant, presque devant l'absurdité d'une telle hypothèse, « ils choisissaient leur métier. » « Ça fait peur, non ? » dit le Passeur. » Jonas gloussa. « Très peur. Je ne peux même pas l'imaginer. Nous devons vraiment empêcher les gens de faire des mauvais choix. » « C'est plus sûr. » « Oui, » approuva Jonas, « beaucoup plus sûr. » « Mais quand la conversation dériva sur d'autres sujets, elle laissa à Jonas un sentiment de frustration qu'il ne parvenait pas à comprendre. » Il se mettait souvent en colère maintenant, une colère irrationnelle contre ses camarades de groupe, parce qu'il se satisfaisait de leur vie, qui n'avait rien de l'intensité que la sienne était en train de connaître. Et il était en colère contre lui-même, de ne rien pouvoir pour eux. Il essaya, sans demander la permission au Passeur, parce qu'il craignait ou savait qu'elle serait refusée. Il essaya de communiquer sa nouvelle conscience à ses amis. « Hacher, » dit Jonas un matin, « regarde bien ces fleurs. » Il se tenait à côté d'une plate-bande de géraniums, près de la grande salle des registres publics. Il posa les mains sur l'épaule d'Hacher et se concentra sur le rouge des pétales, s'efforçant de retenir le plus longtemps possible et en même temps de transmettre la conscience du rouge à son ami. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Hacher mal à l'aise. « Il y a quelque chose qui ne va pas ? » Il se dégagea des mains de Jonas. C'était extrêmement mal poli pour un citoyen d'en toucher un autre en dehors de la cellule familiale. « Non, rien. » « J'ai cru un instant qu'elles étaient en train de se faner et qu'il fallait prévenir l'équipe du jardinage de les arroser davantage. » Jonas soupira et s'éloigna. Un soir, il revint de sa formation, alourdi par le nouveau savoir. Le passeur avait choisi ce jour-là un souvenir troublant. Au contact de ses mains, Jonas s'était brusquement retrouvé dans un endroit complètement étranger. Un endroit chaud et balayé par le vent sous un grand ciel bleu. On voyait des touffes d'herbes éparses, quelques buissons, quelques pierres. Un peu plus loin, une zone de végétation plus épaisse avec des arbres courts et massifs qui se dessinaient sur le ciel. Il entendait des bruits, des détonations et il perçut le mot « fusil » et puis des cris et l'énorme bruit sourd de quelque chose qui tombait en arrachant les branches des arbres. Il entendit des voix qui appelaient. Scrutant la scène depuis les arbustes derrière lesquels il s'était caché, il se rappela que le passeur lui avait dit qu'à une époque, les peaux étaient de couleurs variées. Deux des hommes, ici présents, avaient la peau foncée et les autres étaient claires. En se rapprochant, il les vit arracher à coups de haches les défenses d'un éléphant qui gisait sans vie sur le sol et les emportait couvertes de sang. Jonas se sentit submergé par une nouvelle perception de la couleur rouge. Puis les hommes disparurent rapidement derrière l'horizon dans un véhicule dont les roues tournaient à toute vitesse en propulsant des petits cailloux. L'un d'eux vint le frapper au front et le blessa. Mais le souvenir se poursuivit, quoique Jonas souhaitât maintenant de tout son cœur qu'il s'arrêta. Jonas vit alors un autre éléphant émerger derrière les arbres où il était caché. Cet éléphant se dirigea très lentement vers le corps mutilé et le contempla. Il caressa l'énorme cadavre de sa trompe sinueuse. Puis il se redressa, cassa quelques branches feuilles qui émirent un craquement sec et en recouvrit la grosse masse de chair ensanglantée. Enfin, l'éléphant pencha sa tête énorme de côté, l'œuvre à la trompe et barri dans le paysage désert. Jonas n'avait jamais entendu un son pareil. C'était un cri de rage et de douleur qui semblait ne jamais s'arrêter. Jonas l'entendait encore quand il ouvrit les yeux et se retrouva angoissé sur le lit où il recevait les souvenirs. Le cri résonnait toujours dans sa tête tandis qu'il pédalait lentement sur le chemin du retour. Lily, demanda-t-il ce soir-là à sa sœur qui prenait l'éléphant en peluche, son objet de bien-être sur l'étagère. Tu savais que dans le temps il y avait vraiment des éléphants, des éléphants vivants ? Elle jeta un œil à l'objet de bien-être toute élimée et sourit jusqu'aux oreilles. C'est ça, dit-elle d'un ton sceptique ? Bien sûr, Jonas. Jonas s'assit auprès d'eux pendant que son père dénouait les rubans de Lily et lui brossait les cheveux. Jonas plaça une main sur l'épaule de chacun d'eux. Il s'efforça de tout son être de leur donner un élément du souvenir, pas du cri torturé de l'éléphant, mais de l'essence de l'éléphant, de cette bête énorme et imposante, de la délicatesse avec laquelle elle s'était occupée de son compagnon. Mais son père avait continué à brosser les longs cheveux de Lily et Lily s'était dégagée de l'étreinte de son frère avec un mouvement d'humeur. « Jonas, » dit-elle, « tu me fais mal avec ta main. » « Je te demande pardon de t'avoir fait mal, » marmonna Jonas en retirant sa main. « J'accepte tes excuses, » répondit Lily d'un ton indifférent, en caressant, l'éléphant sans vie. Passeur demanda un jour Jonas alors qu'il s'apprêtait à se mettre au travail. « Vous n'avez pas d'épouse, vous n'avez pas le droit d'en demander une ? » Bien qu'il fût exempté des lois concernant la politesse, il savait bien que c'était une question impolie. Mais le passeur l'encouragait à poser des questions et ne semblait jamais embarrassé ni offensé même par les plus personnels d'entre elles. Le passeur pouffa. « Oh non, il n'y a pas de loi qui l'interdise. Et j'avais une épouse, mais tu oublies que je suis vieux, Jonas. Mon ancienne épouse vit maintenant avec les adultes sans enfants. » « Oh, bien sûr ! » Jonas avait effectivement oublié l'âge du passeur. « Quand les adultes de la communauté vieillissaient, leur vie changeait. On n'avait plus besoin d'eux pour créer des cellules familiales. Les parents de Jonas aussi. Quand Lily et lui seraient grands, iraient vivre parmi les adultes sans enfants. « Tu pourras demander une épouse, Jonas, si tu le souhaites, mais je t'avertis que ce sera difficile. L'organisation de votre vie devrait être différente de celle de la plupart des cellules familiales parce que les livres sont interdits aux citoyens. seuls toi et moi y avons accès. » Jonas jeta un regard circulaire à l'impressionnante collection de livres. De temps à autre, maintenant, il apercevait leurs couleurs. Toutes les heures qu'ils passaient ensemble étaient occupées à discuter et à transmettre des souvenirs. et Jonas n'avait encore ouvert aucun livre, mais il lisait un titre par-ci, par-là et savait que ces volumes contenaient des siècles de savoir et qu'un jour ils lui appartiendraient. « Donc, si j'ai une épouse et peut-être des enfants, je devrais leur cacher les livres ? » Le passeur acquiesça. « Je n'avais pas le droit de partager mes livres avec mon épouse, c'est exact. Il y a aussi d'autres problèmes. Tu te souviens de la règle qui stipule que le nouveau dépositaire ne peut pas parler de sa formation ? » Jonas hocha la tête. Bien entendu, il s'en souvenait. Elle s'était avérée de loin la plus pénible de toutes les règles qu'il devait suivre. « Quand tu deviendras le dépositaire officiel, quand nous aurons terminé notre travail, on te donnera un ensemble de nouvelles règles. Ce sont les règles que je suis. Et cela ne te surprendra pas d'apprendre que je n'ai pas le droit de parler de mon travail à quiconque, excepté au nouveau dépositaire, c'est-à-dire à toi. Il y aura donc toute une partie de ta vie que tu ne pourras pas partager avec ta famille. C'est dur, Jonas. C'était dur pour moi. Tu comprends, n'est-ce pas, que c'est ça ma vie ? Les souvenirs. Jonas hocha de nouveau la tête, mais il était perplexe. La vie ne consistait-elle pas en des actes qu'on fait tous les jours. À part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose. Je vous ai vu vous promener, dit-il. Le passeur lâcha un soupir. Je me promène, je mange à l'heure des repas, et quand le comité des sages fait appel à moi, je me rends auprès d'eux pour leur donner des conseils. Est-ce que vous leur en donnez souvent ? Jonas était un peu inquiet à l'idée qu'un jour, ce serait lui qui conseillerait les dirigeants, mais le passeur répondit que non. Rarement, seulement quand ils se trouvent confrontés à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, ils m'appellent pour que j'aie recours aux souvenirs et je les conseille. Mais cela se produit très rarement. Parfois, j'aimerais qu'ils le fassent plus souvent, appelle à ma sagesse. Il y a tant de choses que je pourrais leur dire, des choses que j'aimerais bien les voir changer, mais ils ne veulent pas de changement. Leur vie est tellement ordonnée, tellement prévisible, sans douleur. C'est ce qu'ils ont choisi. Je ne vois même pas pourquoi ils ont besoin d'un dépositaire alors, puisqu'ils n'y font jamais appel, remarqua Jonas. Ils ont besoin de moi et de toi, dit le passeur sans plus d'explication. Ils s'en sont rendus compte il y a dix ans. Que s'est-il passé il y a dix ans ? demanda Jonas. Ah oui, je sais, vous avez formé un successeur et ça n'a pas marché. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de nous ? Le passeur sourit d'un air lugubre. Quand ça n'a pas marché avec la nouvelle dépositaire, les souvenirs qu'elle avait reçus se sont échappés. Ils ne me sont pas revenus. Ils sont partis. Il marqua un temps, se débattant apparemment avec cette idée. Je ne sais pas exactement où. Ils sont allés là où les souvenirs étaient avant, avant qu'on ne crée les dépositaires. quelque part, là, et ils fit un geste vague de la main. Et là, les gens y avaient accès. Apparemment, c'est comme ça que ça se passait dans le temps. Tout le monde avait accès aux souvenirs. C'était le chaos, poursuivit-il. Ils ont vraiment souffert pendant un temps. Finalement, ça s'est résorvé quand les souvenirs ont été assimilés. Mais ça leur a fait certainement prendre conscience de la nécessité d'avoir un dépositaire pour contenir toute cette douleur et tout ce savoir. Mais c'est vous qui souffrez comme ça en permanence, fit remarquer Jonas. Le passeur acquiesça. Et toi aussi, tu souffreras. C'est ma vie, ce sera la tienne. Jonas réfléchit à cette phrase, à ce que cela impliquerait pour lui. Avec les promenades, les repas, et il regarda les murs couverts de livres, et la lecture, c'est tout. Le passeur secoua la tête. Ça, ce sont les choses que je fais. Ma vie est ici. Dans cette pièce, le passeur secoua encore la tête. Il porta les mains à son visage et à sa poitrine. Non ici, dans mon être, là où sont les souvenirs. Mes instructeurs de sciences et technologies nous ont appris comment fonctionnait le cerveau, dit Jonas avec empressement. C'est plein d'impulsions électriques, c'est comme un ordinateur. Si on stimule une partie du cerveau avec une électrode, il s'arrêta de parler. Le passeur avait pris un air étrange. Ils n'y connaissent rien, dit le passeur d'un temps amer. Jonas en fut soufflé. Depuis son premier jour dans l'annexe, il passait outre les règles de politesse. Et Jonas s'était accoutumé maintenant. Mais ça, c'était différent, et bien pire que de l'impolitesse. C'était une accusation terrible, et si quelqu'un l'avait entendu ? Il jeta un coup d'œil rapide au haut-parleur du mur, terrifié à l'idée que le comité ait pu les écouter comme ils étaient en mesure de le faire à n'importe quel moment. Mais comme toujours pendant leur séance, le bouton était en position fermée. « Rien ? » chuchota Jonas dans ton nerveux. « Mais mes instructeurs ? » Le passeur balaya son objection du revers de la main. « Oh, tes instructeurs sont bien formés, ils connaissent leur domaine, tout le monde est bien formé pour son travail. C'est juste que sans les souvenirs, ça n'a aucun sens. C'est à moi qu'ils ont confié ce fardeau et au dépositaire précédent et à celui d'avant. » « Et ainsi de suite ? » dit Jonas qui connaissait la formule qui revenait sans cesse. Le passeur sourit, bien que son sourire semblât d'une étrange dureté. « C'est ça et le prochain ce sera toi, un grand honneur. » « Oui, monsieur, ils me l'ont dit lors de la cérémonie, le plus grand honneur. » Certains après-midi, le passeur le renvoyait sans travailler. Jonas savait en arrivant les jours où il trouvait le passeur, courbé, le visage pâle, en train de se balancer, d'avant en arrière, qu'il serait renvoyé chez lui. « Va-t'en ! » lui disait le passeur d'une voix tendue. « Je souffre aujourd'hui. Reviens demain. » Ces jours-là, Jonas, inquiet et déçu, se promenait tout seul le long de la rivière. Les chemins étaient vides, à l'exception des équipes de livraison et de quelques jardiniers, ça et là. Les petits-enfants allaient tous au centre des enfants après l'école et les plus grands étaient occupés par leur bénévolat ou leur formation. Livré à lui-même, il mettait les progrès de sa mémoire à l'épreuve. Il scrutait le paysage afin d'apercevoir le vert qu'il savait incruster dans les buissons. Quand la couleur se mettait à vaciller devant ses yeux, Jonas se concentrait pour la conserver, l'approfondir, la retenir aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'il ait mal au cœur et qu'il la laisse s'échapper. Il fixait le ciel, terne et incolore, y faisait naître du bleu et se remémorait le soleil jusqu'à ce qu'enfin, l'espace d'un instant, il en ressente la chaleur. Il se tenait au pied du pont qui traversait la rivière, le pont que les citoyens n'étaient pas autorisés à passer qu'en mission officielle. Jonas l'avait traversé avec son groupe lors de sorties où ils allaient rendre visite aux communautés avoisinantes. Et il savait que la terre au-delà du pont était à peu près la même, plate, bien ordonnée, avec des espaces agricoles. Les autres communautés qu'il avait vues lors de ses visites étaient sensiblement les mêmes que la sienne. La seule différence résidant dans le style des habitations ou les horaires des écoles. Il se demandait ce qui se trouvait dans le lointain, là où il n'était jamais allé. La terre ne s'arrêtait pas à ses communautés voisines. Est-ce qu'il y avait des montagnes ailleurs ? Est-ce qu'il y avait de grands espaces balayés par le vent, comme l'endroit qu'il avait vu en souvenir, celui où l'éléphant était mort ? « Passeur ! » demanda-t-il le lendemain de l'après-midi où il l'avait renvoyé ainsi. « Qu'est-ce qui vous fait souffrir ? » Comme le passeur se taisait, Jonas poursuivit. « La grande sage m'a dit au début que la réception des souvenirs faisait horriblement souffrir. Et vous m'avez dit que l'échec de la dépositaire précédente avait relâché des souvenirs douloureux dans la communauté. Mais je n'ai pas eu mal, passeur. Pas vraiment. Jonas sourit. Oh, je me rappelle le coup de soleil que vous m'avez transmis le premier jour. Mais ce n'était pas si terrible que ça. Qu'est-ce qui vous fait en souffrir ? Si vous vous en donniez un peu, peut-être que vous souffriez moins ? » Le passeur hocha la tête. « Allonge-toi, » dit-il. « Je suppose qu'il est temps. Je ne pourrai pas t'épargner toujours. Tu devras bien finir par tout prendre. Laisse-moi réfléchir, » rajouta-t-il, tandis que Jonas attendait sur le lit vaguement inquiet. « Ça y est, » dit le passeur, après un moment. « J'ai trouvé. On va commencer par quelque chose de familier. On va revenir à une montagne et à une luge. » Il posa la main sur son dos. On va résumer au chapitre 13 du livre Le passeur. On a fait un bond dans le temps et maintenant Jonas a déjà accumulé plein de souvenirs avec sa formation avec le passeur. Entre autres, le souvenir des couleurs. Mais il n'arrive pas encore à les retenir. Donc il voit les couleurs un petit instant et d'un coup elles s'effacent de sa vision. Et Jonas a des questions un peu plus philosophiques dont il parle avec le passeur. Il lui dit par exemple « J'en ai marre que tout soit toujours sans couleur. J'aimerais un monde avec des couleurs et comme ça on pourrait faire des choix. » Et le passeur dit « Je comprends effectivement. » Il dit « Quoi par exemple ? » Il dit « Gabriel, il est petit et quand on lui présente un jouet il ne voit pas la couleur. S'il pouvait avoir deux couleurs différentes il pourrait choisir lequel est son préféré. » Et ces choix pourraient s'appliquer à des questions plus graves que simplement « Quel jouet on prend dans sa main quand on est bébé ? » Et le passeur il dit « Oui, mais alors du coup il pourrait faire le mauvais choix. » Et du coup Jonas qui est tout jeune il est toujours enthousiaste. Dès qu'il a une nouvelle idée il est à fond pour son idée et quand le passeur lui dit ça il dit « Oui, alors ce serait très dangereux il ne faudrait surtout pas qu'on fasse des mauvais choix donc il ne vaut mieux pas prendre le risque. » On voit que c'est tout ou rien pour Jonas. Au début il faut absolument que tout le monde choisisse il comprend quand même l'importance de faire des choix et après quand il se rend compte que les humains pourraient faire des mauvais choix il dit « Ah bah non, et par exemple il fait des expériences avec Asher il essaye de faire de transmettre le souvenir des couleurs à Asher et il lui met la main dessus et il lui dit « Regarde ces fleurs » et Asher ça le met un peu mal à l'aise parce que dans leur monde on n'a pas le droit de toucher les gens en dehors de sa cellule familiale. Alors Asher il dit « Bon c'est bon lâche-moi elles n'ont rien ces fleurs » et du coup il cherche une excuse il dit « Ah bah j'ai cru qu'elles manquaient d'eau et qu'il fallait prévenir le jardinier de leur en donner plus. » Ensuite le passeur un autre jour va lui donner pendant sa formation le souvenir d'une scène de chasse et ça va le traumatiser parce que c'est un grand et beau éléphant qui est chassé et du coup on lui enlève les défenses voilà ses défenses et il se retrouve plein de sang et les chasseurs s'en vont avec les défenses en ivoire et abandonnent la carcasse de l'éléphant. Ensuite vient un deuxième éléphant qui voit qu'il est triste avec sa trompe il touche l'éléphant qui est mort et il cherche à voir ce qui s'est passé et à la fin il barille le barissement c'est le cri de l'éléphant il barille pendant longtemps et c'est un cri à déchirer le cœur et Jonas quand il a vu ce souvenir-là ça l'a perturbé le soir il rentre et il va voir Lily sa petite sœur et il lui dit que son objet de bien-être donc son nounours qui est un éléphant en peluche a existé il lui dit tu sais il y a une époque où les éléphants ça existait en vrai et c'était énorme et c'était magnifiquement beau et il marchait dans la savane et Lily elle dit oui oui c'est ça fous-toi bien de moi tu te moques encore de moi et elle ne le croit pas du tout parce qu'on se rend compte que dans leur population à eux ils ne connaissent rien en fait du monde extérieur de la réalité ils vivent un peu sous une cloche et ils ne connaissent que les choses dont ils ont l'utilité et d'ailleurs Jonas continue ses expériences il va attraper Lily pour essayer de lui transmettre le souvenir de ce que c'est un éléphant mais il ne va pas y arriver et Lily elle va lui dire elle aussi mais lâche-moi tu me fais mal ensuite il va demander au passeur un autre jour de formation est-ce que je pourrais me marier et le passeur va lui dire bien sûr pourquoi est-ce que tu ne te marierais pas moi aussi j'ai été mariée mais c'est très difficile parce que tu ne pourras pas parler donc de ton métier à ta future femme mais surtout tu ne pourras pas lui parler de tout ce que tu as vu et de toute la souffrance que tu comprends quand tu comprendras toute la souffrance qui existe dans le monde tu ne pourras même pas leur parler des livres et il dit donc si j'ai une épouse et peut-être des enfants ils ne pourront jamais venir ici et regarder les livres il dit non quand tu es le dépositaire officiel tu vis un petit peu dans un autre monde avec toutes ces nouvelles règles et Jonas il va dire au passeur mais elle est nulle alors cette vie pourtant je vous ai vu marcher vous promener il dit bien sûr je marche je mange comme tout le monde mais dans sa tête en fait il est seul parce que lui il sait tout ce qu'a vécu l'humanité et toute la souffrance que ça comprend et Jonas va lui dire mais alors peut-être qu'avec le comité des sages vous avez des meilleurs liens à ce qu'avec eux vous avez des contacts et ils vous appellent pour vous demander votre avis et il dit en réalité ils m'appellent très rarement ils m'appellent que quand il y a une question à laquelle ils ne savent pas répondre et Jonas dit alors vous qui savez un petit peu toutes les belles choses qu'il y a dans le monde les couleurs et la neige et tout ça vous pourriez leur dire de changer et il dit mais non je ne peux pas leur dire de changer parce qu'ils ne m'appellent pas pour ça et eux ils sont tellement pris dans leur confort qu'ils ne voudraient pas connaître le monde d'avant et il va lui parler de l'ancienne nouvelle dépositaire la fille qui avait eu sa place avant et qui a été bannie au bout de dix ans en fait elle elle n'avait pas réussi à contenir tous les souvenirs et du coup elle est partie et elle a lâché les souvenirs dans la nature et du coup pendant un temps tous les gens qui étaient dans la communauté ils s'étaient mis à avoir des souvenirs de ce monde qu'ils n'ont pas connu et ça les a fait souffrir et ils n'ont pas du tout aimé souffrir donc le passeur dit à Jonas que la communauté n'a aucune envie de retourner au monde d'avant et le passeur va dire à Jonas finalement tu vois ma vie elle est ici je lis des livres et je suis dans ma tête je vis un petit peu comme ça reclus du monde et Jonas lui dit mais la tête c'est rien les pensées c'est juste des impulsions électriques dans le cerveau et le passeur il va rigoler et il va dire ah là là les instructeurs de biologie qu'est-ce qu'ils sont nuls et ça c'est grave pour Jonas parce qu'on lui a appris que les instructeurs ils connaissaient des choses très importantes il dit mais comment ça ils sont nuls ils ne savent pas ce qu'ils disent et il dit si ils savent ce dont ils parlent mais ils connaissent une infime partie du fonctionnement du cerveau mais il sous-entend que ça c'est quasiment trois fois rien en fait c'est des gens qui sont globalement plutôt ignorants et un jour il y a des jours en fait plusieurs fois où Jonas vient pour recevoir sa formation et le passeur le renvoie il lui dit non va-t'en je souffre trop de toute cette mémoire et du coup ces jours sans formation et bien Jonas il erre tout seul le long des ruisseaux et il attend et il ne sait pas trop quoi faire et un jour il revient il dit bon hier vous n'étiez pas bien vous avez trop souffert pourquoi est-ce que vous ne transmettriez pas un petit peu une partie de ces souvenirs qui font souffrir comme ça ce serait moins lourd à porter pour vous et il dit moi je suis courageux je ne vais pas relâcher tous les souvenirs d'un coup et il dit puis finalement de tout ce que j'ai connu ça ne m'a pas rendu vraiment triste il dit bon le coup de soleil ce n'était pas terrible mais ce n'est pas si dramatique et le passeur lui dit bon bah d'accord je veux bien te montrer un autre souvenir une autre souffrance du monde j'ai une idée on va commencer par un petit truc vu que tu as encore le souvenir de la luge et c'est la fin du résumé du chapitre 13 et c'est la fin du tout